Ces gens malheureusement, excusez-moi du terme, mais ils se gavent quelque part. Ils se lassent, même des bienfaits. Par exemple, il y a des gens qui vont dire Allah va leur donner une grande maison au lieu d'être reconnaissant ici avec le cœur, avec la langue et avec les membres, c'est-à-dire avec le cœur de façon intérieure à la langue. Alhamdoulilah, ala hada al-bayt al-wasi' al-mubarak et ici, louer Allah pour cette grande maison et être reconnaissant, c'est-à-dire avec les membres comment on est reconnaissant ? Tu utilises ce bienfait au service d'Allah. Tu invites des gens à la maison. C'est comme ça que tu es reconnaissant avec les membres. Non, lui, il dit ou par exemple, la soeur, elle va dire, oh c'est trop grand, j'ai trop de ménage, oh lala, pourquoi j'ai une grande maison ? Alors que le prophète, il dit, parmi les signes du bonheur, il y a quoi ? La grande maison. A titre d'exemple, le frère, il va dire, oh j'ai une voiture, il va la nettoyer, oh, je dois encore nettoyer ma voiture. Alhamdoulilah, tu te plains parce que tu vas nettoyer ta voiture. Ou alors, et ça on le fait tous, et moi le premier, attention, et moi je vous dis, par exemple, on va manger, Alhamdoulilah, beaucoup de nourriture, donc, beaucoup de nourriture, beaucoup d'ustensiles, à la fin, oh, toute la vaisselle qui est à faire, Alhamdoulilah, tu as de la vaisselle à nettoyer. Il y a des gens, ils n'ont même pas de quoi poser sur la vaisselle, ils n'ont rien de quoi poser sur la vaisselle, donc ils ne lavent rien du tout. Vous voyez, regardez, au lieu de dire, Alhamdoulilah, nous on se plaint, t'étonnes pas s'il n'y a pas de baraka dans ta nourriture, dans ta maison, dans ta santé, dans ton corps, arrête de te plaindre. Wallah, c'est une honte, et Wallah, tu es en train d'attirer la colère d'Allah, et Allah va te rajouter misère sur misère, et ton malheur va ne cesser de s'amplifier, contrairement à celui qui dit, Alhamdoulilah, et c'est pour ça que tu le vois dans une petite maison, Wallah, il y a le baraka dans sa maison. Il a un peu d'argent, il y a le baraka. Il a un peu de nourriture, il y a le baraka. Non, les gens toujours se plaignent, même avec des bienfaits, T'as une maison, et invite les gens chez toi. T'as une voiture, utilise la fissa billah, on te prend, on te demande de prêter la voiture, sans en abuser, bien sûr, c'est des gens qui en ont besoin, prête la fissa billah, quelqu'un te demande, est-ce que tu peux me prêter de l'argent, tu vois qu'il est vraiment dans le besoin, et c'est pas une personne qui abuse des dettes, etc., il mérite. Il a dit, tu ne prêtes pas à des gens qui ne méritent pas, car ce sera un mal pour eux, quand les gens abusent des services, etc., je parle de la personne qui mérite, donne-lui de l'argent, et sache que le prophète, il a dit, quand tu prêtes, par exemple, à une personne, une somme d'argent, tu as la récompense d'avoir donné quoi ? La moitié fissa billah. Quelqu'un, tu lui prêtes 100 euros, juste prêter, il te rend les 100 euros après, comme tu lui as prêté 100 euros, tu as la récompense comme si tu avais donné 50 euros fissa billah, regarde, subhanallah.